Je dis bien, aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité, je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance et je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, certains m'accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d'accuser sans fondement, mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Alors, comme explique, comment pourrais-je être tenu pour responsable des faits qui se sont produits à une époque où je n'étais pas au commande du ministère des Finances ? Ces accusations, me semble, sont non seulement infondées, mais sont révélatrices d'une volonté délibérée de nuire ou de désinformer. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est de répondre aux besoins du peuple sénégalais et non de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire gouverner pour le bien de notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je tiens aussi à préciser clairement, depuis mon entrée dans le gouvernement en septembre 2013, aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l'Etat ne m'a été cédée ou octroyée sous quelque forme que ce soit. Ces accusations d'accaparement de biens publics me concernant sont injustifiées et relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Je n'ai jamais détourné les biens de l'Etat ni failli à ma mission de service public. Dans la position où j'étais et dans l'organisation qu'il y avait au niveau de ce ministère, ce n'était même pas possible. En tant que serviteur de l'Etat, je n'ai jamais menti au peuple sénégalais, ni cherché à me dérober à mes responsabilités. Ce parcours, je l'ai mené avec honnêteté et j'ai la conscience tranquille. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale où on cherche à semer la confusion et s'écréditer ceux qui, comme moi, ont consacré leur vie au service de la nation. Mais je tiens à être clair, rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays. Je continuerai à travailler avec la même détermination pour notre peuple, avec la foi inébranlable à la transparence et l'intégrité. Je le ferai en respectant l'ensemble des lois et règlements de ce pays. Mesdames et Messieurs de la presse, mes chers compatriotes, il est essentiel de rappeler les faits et de dresser un bilan objectif de mon passage à la tête du ministère des Finances. J'ai eu l'honneur d'être un des artisans du plan Sénégal émergent, en particulier de son premier plan d'action prioritaire. Ce plan a marqué un tournant décisif de notre économie en renforçant le cadre macroéconomique et en créant une dynamique de croissance forte et soutenue sur cinq années consécutives. Grâce à cette trajectoire, le produit intérieur brut du Sénégal avait enregistré une hausse moyenne de 6% sur la période 2014-2019. J'ai eu l'honneur d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai eu l'honneur d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai eu l'honneur d'avoir regardé cette vidéo !